Le contexte du projet, c'était la réduction de la mortalité maternelle infantile. Le gouvernement du Mali, en 2012, a initié d'abord un projet de financement dans le cadre de réduire la mortalité de la mère et de l'enfant. Et nous, on devait analyser la mise en oeuvre du projet, initié par la Banque mondiale et le ministère de la Santé. Donc, il y avait deux parties. La première partie était analyser l'implémentation et la diffusion de la finance de performance-based en Mali. Ce projet avait l'objectif de mettre à disposition des centres de santé, des incitations financières. Et une partie de ce financement devait permettre de renouer les centres de santé pour arriver à avoir une qualité des soins offerts aux populations. La deuxième partie était analyser l'implémentation et l'implémentation de Mali's national médical assistance scheme. Le régime d'assistance médicale, c'est une réforme qui vise à assurer la prise en charge médicale des personnes économiquement faibles, qu'on appelle indigents. Le projet de financement basé sur les résultats au Mali était uniquement concentré les indicateurs au niveau des centres de santé de référence. Et pour arriver à la qualité des soins offerts, il fallait de motiver les agents de santé, puisqu'ils n'ont pas un cadre de travail adéquat pour pouvoir mieux exercer leur travail. Donc, il fallait les motiver, pas payer des salaires, mais des primes de motivation. Et ces primes devaient être basées sur la performance de chaque agent de santé. Cette particularité de financement basé sur les résultats au Mali, qui ont été pris en compte. Je prends un exemple, c'est par exemple au niveau des hôpitaux des distrits. Donc nous, on a fait nos enquêtes, nos enquêtes ont révélé que les indicateurs n'étaient pas nombreux et n'étaient pas bien payés. Donc ça ne permettait pas de motiver et d'impliquer tous les acteurs dans les centres de santé. On arrive à apporter des solutions aux problèmes des acteurs de terrain, à remonter ces problèmes au niveau des autorités, au niveau national. Et ce qui nous intéressait le plus, c'était la prise en compte de ces problèmes. Les gouvernements, souvent, initient des politiques publiques, mais qui connaissent quelques insuffisances en termes opérationnels. Qui est indigent ? Qui n'est pas indigent dans un pays pauvre ? Donc, voici autant de difficultés que la recherche opérationnelle a voulu s'attaquer en mettant à la disposition du gouvernement des critères opérationnels nous permettant d'aller à la sélection des indigents au sein des communautés. Cette recherche-action est en train de permettre de pouvoir identifier quelles sont les mesures qu'il faut mettre en œuvre pour que prochainement, on puisse améliorer la mise en œuvre d'un tel projet dans le contexte du Mali ou plus largement dans les autres pays de l'Afrique de manière générale. On a mis en place, avec les leaders communautaires, un comité de pilotage, un comité technique pour les leaders représentants des jeunes, représentants des femmes. Ils ont une expertise locale, donc ils les encomment de cibler les indigents potentiels. Ils transmettent la liste ou à la mairie de la commune et la mairie demande une enquête sociale des services techniques de développement social. Au terme de cette enquête sociale, il y a deux possibilités. Soit l'enquête démontre qu'effectivement la personne est dans une situation de vulnérabilité totale, et par conséquent, on lui donne le statut d'indigent. Et si l'enquête démontre qu'il n'est pas indigent, le processus est suspendu. Ça veut dire que cette personne n'est pas éligible au régime d'assistance médical. C'est un projet de recherche, Micelli, avec qui nous avons travaillé avec, ils sont actuellement travaillés avec les autorités publics qui impliquent ce schéma, pour faire un projet de recherche à l'action, pour ré-definer et adapter les critères pour enrouler les indigents des jeunes dans le schéma. Et ça augmente l'accès aux gens qui ont vraiment besoin de l'accès à des services de santé à la pointe de l'hôpital. La récente action nous a mis à disposition une grille d'enquête sociale. À partir du moment où on a un outil quantitatif, avec score, il va de soi que la sélection soit objective. Quelle que soit votre provenance, que quelle que soit votre race, quelle que soit votre langue, les femmes et les enfants issus, en tout cas des familles dominées, sont éligibles au régime d'assistance médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada